salut bienvenue à vous dans cette vidéo on va parler de rectangle dans un trapèze sur une modélisation alors je vous ai fait le fichier géogebra qui va bien on cherche à modéliser une aire de rectangle inscrit dans un trapèze comme l'énoncé le suggère allez on va regarder tout ça après le générique alors tout naturellement la première question qu'on va se poser c'est où se balade x x c a m c'est ce qui va correspondre à notre futur domaine de définition x et bien il est dans l'intervalle 0 6 on peut ouvrir en 0 et en 6 et donc on va s'intéresser un premier temps à un exemple x égale 2 je refais très sommairement la configuration avec les bonnes lettres a m qui vaut 2 dans ce cas là donc on a ab qui vaut 6 ad qui vaut 8 et pour calculer l'air évidemment du rectangle il va nous falloir mn ou ap et ça on ne le connaît pas alors l'idée c'est de penser à du thalès sauf que là eh ben on ne peut pas donc l'idée aussi c'est de prolonger ses droites pour reconstituer le triangle et obtenir toutes les longueurs qu'on veut et pour avoir mn il va falloir le mettre en lien avec ad et donc il va nous falloir aussi la longueur à e donc plusieurs façons de rédiger thalès je vous propose la mienne ab et cd sont séquentes en e et vu qu'on a des parallèles comme ad et bc sont parallèles on va pouvoir utiliser le théorème de thalès ce qu'on appelle aussi théorème des trois quotients égaux là je ne vais en écrire que deux deux quotients égaux c'est le moyen eb sur le grand eb plus 6 égale et ben au milieu ça fait 2 bc sur 8 produits en croix on va pouvoir découvrir eb grâce à ça on va avoir huit eb qui égale à deux facteurs de eb plus 6 à une petite simple distributivité et on a assez rapidement 6 eb qui vaut 12 donc eb ça fait 2 et grâce à ça on arrive à obtenir la longueur à e la grande qui vaut 6 plus 2 donc 8 cm ça y est c'est acté et ça ça ne dépend pas de la position du poids m donc ce sera toujours vrai dans tout l'exercice donc d'après thalès je ne récris pas les comment dire la configuration de base c'est la même on a aussi m n sur ad c'est à dire le moyen sur le grand central qui est égal à m e sur j'aurais pu écrire m sur ea c'est m n que cherche donc ça fait m n sur 8 égale m e ben m e par soustraction ça fait 6 1 8 moins 2 sur 8 aussi donc directement m n égale 6 et voilà j'ai moins m n est donc l'air de a m n p c'est à m fois m n et on retrouve 12 qu'on avait vu dans le fichier géo gébra je vous laisse faire retour si vous ne l'aviez pas vu précédemment après cet exemple on va passer au cas général et on va exprimer f de x c'est à dire l'air de la même manière donc on va avoir à m égale x le grébouille c'est un avec et donc on a toujours à eux qui vaut 8 ça c'est sûr et donc si j'écris mes quotients égaux puisque j'ai toujours une configuration de thalès avec des parallèles j'ai m n sur 8 donc les segments centraux les appeler comme ça égal égal 8 moins x 8 c'est le total moins x la partie que je ne connais pas sur 8 et ben donc m n c'est égal à 8 points x donc j'ai ma fonction c'est 8 moins x fois x qu'on peut développer en 8 x moins x carré pour tout x de 0 6 c'est la fonction que je vais étudier et je vais la tracer dans un repère alors je vous montre comment on peut faire sur géo gébra quand j'ai ma configuration j'ai créé un point e d'abscisse x et puis d'ordonnée et ben le l'air du rectangle et en fait en faisant une trace voit que les points se balade sur la courbe que je dois tracer alors là j'ai trace en totalité vous c'est juste sur 0 6 donc comment on fait pour tracer une courbe je vous le rappelle on va la graduée de 0 505 enfin on va aller avec un pas de 0 5 déjà dans un tableau et puis donc là je calcule les images à la calculatrice vous obtenez ça vous placez vos points les voilà et vous tracez votre courbe entre 0 et 6 simplement donc effacer ce qui ne sert à rien elle est partie comment résoudre f de x supérieur ou égal à x et ben on trace y égal 12 et on voit que c'est entre 2 et 6 entre 2 et 6 c'est ça x appartient à l'intervalle de 6 sachant que 6 on peut l'exclure donc l'exercice pas facile j'espère que ces petites précisions vous auront aidé à le faire moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à partager celle là à la regarder plusieurs fois pour vous imprégner de la méthode à tracer des courbes et puis allez ciao à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz